... Je vais te prier. Je vais te prier. Je vais te prier. Je vais te prier au Seigneur. Seigneur mon Dieu, donne-moi ce matin à cœur et à l'esprit disposés à ta parole, Seigneur. Disposés à entendre, disposés à l'obéissance, Seigneur. Disposés à la compréhension des choses de l'esprit qu'ils vont m'être donnés aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et le peuple de Dieu dit ? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre ensemble le livre d'Ézéchiel. Prophète Ézéchiel. Chapitre 17, verset 22. Ézéchiel 17, verset 20. Alléluia. Je vais te montrer un petit signe qu'on vous avait trouvé. L'Ancien Testament. Amen. Tout le monde y est. Donc l'autre jour, j'étais en train de lire la parabole du grand temple, qui est au chapitre 17, dans le livre d'Ézéchiel, qui explique comment Dieu avait livré Jérusalem à Babylone à cause de ses péchés. Parce qu'il voulait les punir. Vous savez quoi ? Les punir. Et il montrait comment, malgré ça, Jérusalem cherchait encore l'appui de l'Égypte et cherchait encore l'appui du monde. On est incorrigible parfois, n'est-ce pas ? Et comment Dieu dit, c'est mon alliance qui l'a rompu, c'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé, je ferais retomber tout ça sur sa tête. Vous pourrez lire ça à la maison. Et tout de suite après, le Seigneur fait une déclaration, il dit, on va lire à partir du verset 22, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau. Dites avec moi, un tendre rameau. Et je le planterai sur une montagne haute et élevée, je le planterai sur une haute montagne d'Israël, il produira des branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alléluia. Et j'ai compris que le rameau, le tendre rameau qu'il arracherait au cèdre, c'est-à-dire à Israël, si vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans le passage qui précède, ce tendre rameau qu'il allait arracher à Israël pour rendre jaloux son peuple, c'est Jésus. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit, j'arracherais du sommet de ses branches, un tendre rameau, je le planterais sur une montagne haute et élevée, sur une haute montagne d'Israël. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, je prendrais quelqu'un de mon peuple, je prendrais quelqu'un de ce premier arbre qui représente mon peuple, le peuple juif, et je le planterais de nouveau. Et il parle de quelqu'un de doux, un tendre rameau. C'est ça que la Bible nous dit de Jésus, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Il dit avec ma tendre. Tendre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de l'autorité. Vous avez vu, ce que Dieu fait, c'est très intéressant. Parce qu'en même temps qu'il amène la punition sur les juifs qui ne l'ont pas cherché, parce que c'est bien ça la prophétie du prophète Ézéchiel, si vous lisez le premier passage, je n'ai pas pris le temps de vous l'expliquer, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais la réalité, il parle de ce grand aigle, et vous allez voir qu'il y a une explication qui est donnée au grand aigle, et le deuxième grand aigle qui vient, c'est Nabucodonosor, c'est le roi de Babylone qui vient pour, finalement, punir Israël. Et pourquoi Dieu a puni Israël ? Pourquoi Dieu a puni Judas ? Parce qu'il ne le cherchait pas. Parce qu'ils avaient rompu son alliance, n'est-ce pas ? Il dit avec moi, rompre l'alliance. Et donc, en même temps que Dieu prévoit la punition pour Jérusalem, il prévoit aussi la solution. Alléluia ! Et cette solution, c'est Jésus. Il dit, je prendrai de mon peuple un tendre ramon que je placerai sur une montagne élevée. C'est quoi la montagne élevée ? C'est la montagne de Dieu, non ? Je le placerai sur la montagne de Dieu. Il est déjà en train de dire, je le ferai assis, asseoir à ma droite, à la droite du Père. Alléluia ! Et il deviendra un cèdre, un autre cèdre. Et il portera des branches et du fruit, il deviendra un cèdre magnifique, non ? Sous lequel tous les oiseaux des cieux viendront s'abriter. Alléluia ! Quand je lisais ça, l'esprit m'a rappelé la parabole du royaume de Dieu. Quand Jésus compare le royaume de Dieu à un arbre qui grandit, au point de devenir très grand, sous lequel viennent s'abriter et se réfugier tous les oiseaux des champs. On trouve ça dans le livre de Matthieu. Combien ont lu ce passage ? Alléluia ! Donc Dieu est déjà en train de dire au prophète Ézéchiel, des années et des années avant que ça arrive, voilà ce qui va se passer. Ça c'est le prophétique, mes frères et sœurs. Une chose qu'on doit comprendre avec le prophétique, c'est que les choses arrivent, pas forcément quand on veut. Beaucoup de gens ont pu dire, le prophète Ézéchiel c'était un faux prophète parce que ce n'est pas arrivé dans l'année où il l'a dit. D'abord il n'avait pas dit d'année, mais c'est arrivé des centaines d'années après. Mais Ézéchiel c'est un vrai prophète, ça arrivait vraiment. Alléluia ! Et nombre d'hommes de Dieu ont salué les choses avant qu'elles arrivent. Alléluia ! Abraham n'a pas vu l'accomplissement complet de la promesse. Il faudrait qu'ils soient encore vivants pour savoir que tu es assis ici dans cette église à Sergine. Que tes enfants, les enfants de tes enfants encore seront des gens de la foi. Alléluia ! Merci Seigneur ! Et donc regardez bien ce qu'il dit. Il dit, tous les arbres des champs qui représentent les peuples de toutes les nations sauront que j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui s'était abaissé. J'ai desséché l'arbre vert et j'ai fait verdir l'arbre sec. Enfin ma soeur, est-ce que Dieu ne peut pas faire la même chose avec cette église ? Est-ce qu'il ne peut pas dessécher celles qui s'élèvent et qui disent, moi je sais tout de Dieu et faire verdir celles qui sèchent ? Alléluia ! Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que l'esprit est en train de dire aujourd'hui ? N'est-ce pas qu'il dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui en avaient ? Alléluia ! Merci Seigneur ! Clave à Dieu ! Alors quand j'ai lu le rameau, j'ai compris que c'était Jésus. J'ai voulu vérifier cette parole, j'ai voulu vérifier si un autre que moi avait reçu cette révélation. J'ai commencé à ouvrir un commentaire biblique. Au moment où je vérifiais ça, je me rendais compte que c'était bien le cas effectivement. La présence de Dieu est tombée sur moi et j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit avec une grande force, « Tu es heureux fils de David parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon esprit. » Il y avait une autorité, il y avait une force dans ma chambre, c'était très très fort. L'esprit est tombé très fort et le Seigneur m'a dit « Tu es heureux parce que celui qui t'a révélé ça, c'est mon esprit. » Alléluia, il y avait une révélation, révélation. La voix du Seigneur était tellement forte, je ne l'avais jamais entendue comme ça. « Ouh Seigneur, je ne m'y attendais pas. » Et donc on a besoin de la révélation de Dieu, il y avait une révélation. La Bible nous dit que le monde, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia, c'est Romains 8, 19. Parce que c'est ça dont le monde a besoin, une révélation de son esprit, une révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus nous dit qu'à partir du moment où il viendrait, l'Esprit du Seigneur, il nous révélerait toutes choses. Amen. Même ce qui est caché, la Bible dit qu'il connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il est Dieu et il connaît Dieu et il nous le révèle. Qui est mieux placé que le Saint-Esprit pour nous parler du Père, mon frère, ma soeur ? Alléluia. Ou toi tu connais toute la théologie de la Bible et tu sais mieux son Dieu et le Père que Jésus lui-même ? Ou que son esprit ? Parce qu'il y en a comme ça, hein ? Ça existe. Donc l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, il nous parle de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Il nous parle de choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis avec moi des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Enfin c'est vrai, tu ne l'as pas entendue, mais tu vas l'entendre, ça va venir. Alléluia. Je vous prends comme exemple une chose tout à fait concrète de l'Évangile. L'apôtre Pierre a été pendant des années avec Jésus. Il a vu Jésus guérir les malades en faisant de la boue, avec sa salive. Il a vu ordonner à Lazare de ressusciter avec une seule parole. Alléluia. Mais à aucun moment, il avait prévu qu'un jour, quand il marcherait alors que le Seigneur serait ressuscité, son ombre guérirait les malades. Alléluia. Dis avec moi des nouvelles choses. Des choses que son oeil n'avait pas vues, que son oreille n'avait pas entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme encore. C'est-à-dire que ça ne lui était même pas venu à l'esprit, il n'était même pas monté dans son cœur, il n'avait jamais pensé qu'une chose pareille pouvait se produire. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui, les choses qui vont se passer dans le réveil du Seigneur, ces choses-là vont commencer à arriver, ce sont ces choses qui vont se produire dans l'Église, ce seront des choses bibliques, mais ce seront des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point encore montées au cœur de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé, tu n'avais même pas pensé que ça pouvait arriver comme ça, mais tu vas voir que Dieu va commencer à le produire, et tu vas dire Seigneur, oui, Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand je suis allé à Bogotá en 2008, je n'avais jamais pensé que je pouvais voir le Saint-Esprit. Je ne savais pas, je l'avais lu des années auparavant dans ma Bible, que Dieu était un feu, et qu'on pouvait le voir, et je l'avais oublié pendant des années. Et quand j'ai vu le feu, quand j'ai vu le Saint-Esprit sous la forme d'une flamme, alors j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu ? Et le Seigneur m'a dit, je suis comme le vent, on ne sait ni où je viens, ni où je vais. Alléluia. Est-ce qu'il m'était venu à l'Esprit, j'allais pouvoir voir la flamme de feu du Saint-Esprit ? Ça ne m'était même pas monté à l'Esprit. Mais pourtant, c'était la volonté de Dieu que je puisse l'avoir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, veut te montrer des choses que tu n'as point vues, qui ne sont pas montées dans ton cœur encore, et que tu n'as pas encore entendu. Alléluia. Et il veut te donner la révélation. Dites avec moi la révélation. La révélation des choses de Dieu, la révélation des choses de l'Esprit. Merci Seigneur. Donc Dieu les a préparés pour qui ? Pour ceux qui l'aiment. Combien il y en a qui aiment le Seigneur ici ? Alléluia. Si on est là, c'est parce qu'on aime Dieu. Merci Seigneur. Et donc Dieu les a préparés. Moi, j'ajouterais pour ceux qui le cherchent. Pourquoi ? Parce que si tu aimes Dieu, tu le cherches. Parce que la fiancée cherche son fiancée parce qu'elle l'aime. Alléluia. Une personne qui n'aime pas Dieu, elle ne le cherche pas. Parce que les choses se démontrent. Alléluia. Ce sont des actes. Tu te dis avec moi, ce sont des actes. Merci Seigneur. Tu vas dire, bien sûr, il y a des degrés d'amour, ou il y a des degrés dans lesquels on tombe amoureux. Alors, évidemment, quand tu n'es pas très amoureux, bon, ben, tu ne cherches pas tellement. Mais quand tu es fou amoureux, alors tu vas passer ta journée à chercher l'autre. N'est-ce pas ? Alléluia. C'est réel. C'est biblique. Ça doit être comme ça. La Bible appelle l'Église l'épouse de Christ. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est l'épouse ? Bien sûr que non, parce que ce n'est pas encore arrivé. Oh oui, dans un sens prophétique, parce que Jésus, oui, l'amène, oui, elle est l'épouse, oui. Jésus le voit comme arrivé. Mais dans la réalité du temps d'aujourd'hui, elle est la fiancée encore. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de fiancées, il nous parle des virges folles et des virges sages, il nous parle de celles qui entreront dans la salle des noces avec l'huile ou sans l'huile et celles qui ne pourront pas rentrer parce qu'elles n'auront pas cherché. Parce qu'ainsi marche l'élection. Le Seigneur t'appelle, mais c'est à toi de valider l'élection de ton appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. On ne devrait peut-être pas se réjouir pour ça, parce que la réalité, c'est qu'on voudrait tous être élus, non ? Et nous y travaillons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc au verset suivant, Paul nous dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Dites avec moi, par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Il sait toutes choses à l'intérieur de toi. Même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui est caché, tout ce qui est caché, même les profondeurs de Dieu, il va te les révéler. Amen. C'est que le Seigneur peut me révéler un morceau de la parole pour que je vous le donne aujourd'hui. Et peut-être qu'il a déjà parlé à plusieurs d'entre vous. Il peut te révéler absolument tout de Dieu. Si tu le cherches. Moi je crois que c'est le Père qui m'a parlé à cause de l'intensité de sa voix. Parce que vraiment c'était une voix, je ne sais pas si comme les grands hommes, mais une voix d'une grande autorité. C'était ouf. Et la Bible nous parle de la voix du Seigneur. Elle dit qu'elle est comme un tonnerre aussi. Il y a un autre verset dans la Bible qui nous parle de ça, qui nous parle d'une expérience similaire à celle que j'ai vécue. qui nous parle de Pierre. Où Dieu lui dit quelque chose d'à peu près pareil. C'est Jésus qui lui parle et lui dit « Tu es heureux aussi mon fils de Jonas parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui a révélé ça à Pierre ? » Il est le Père. Alléluia. Et il l'a fait comment ? Par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il est un peu subtil parce qu'on a du mal à comprendre. Alors des fois, on ne sait plus trop à quelle personne de la Trinité on a à faire. L'Esprit du Seigneur va te révéler mais il porte la parole du Père. Alléluia. Jésus lui-même porte la parole du Père parce qu'il dit « Je ne fais que ce que j'ai vu faire à mon Père. » Alléluia. Donc quand tu vois Jésus agir tu es en train de voir Dieu le Père agir parce qu'il agit comme son Père. Le Fils agit comme le Père. Et nous comme des fils et des filles de Dieu mes frères et sœurs nous devons agir aussi comme notre papa. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est lui qui révèle c'est lui qui enseigne c'est lui qui nous conduit et ceux qui sont conduits par l'Esprit ils sont quoi ? Ils sont quoi ? Les fils de ? C'est les fils de Dieu. Alléluia. Les fils et les filles. Donc le mot utilisé pour révélation par l'apôtre Paul dans le livre de Romains c'est le mot « apokalupsis ». Ah. C'est un mot grec qui veut dire à la fois révélation et manifestation. Vous dites quoi ? Révélation ? Manifestation. Alléluia. Donc il parle de révéler ce qui était caché il nous parle de révéler ce qui était couvert à nos yeux. Ce que nous ne voyons pas ce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qu'on n'arrivait pas à voir. C'est le même mot qui est utilisé pour l'apocalypse. l'apocalypse. Apocalypse ça veut dire la révélation et la manifestation de Dieu. Combien savaient ça ? Mon frère, ma sœur. Gloire à Dieu. La révélation de ce qui était caché. Pour le monde c'est une mauvaise nouvelle. Ils voient ça comme une destruction parce qu'en effet c'est une destruction du péché. Et beaucoup vont être détruits à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas en Dieu. Et pour nous qui croyons c'est une bonne nouvelle. Dis avec moi une bonne nouvelle. Dis avec moi l'apocalypse. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la révélation de ce qui est caché. Révélation totale des choses de Dieu. Christ va se révéler clairement le monde le verra. Tout toi il le verra dit l'amour. Et toi tu seras justifié parce que tu lui appartiens. On ne se moquera plus de toi parce que tu vas appartenir au nouvel ordre établi. Ça ne va plus être les méchants qui commandent. Ça va être les gentils. Alléluia. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Ça va être les justes. Ceux qui sont justifiés par Dieu. Et la Bible dit que nous jugerons les anges. Imagine toi même les anges. Tu jugeras les anges. Dieu déléguera son autorité et tu le jugeras par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que Christ aura mis tout sous nos pieds. révélation manifestation des choses de Dieu. Donc voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit la création soupire avec un ardent désir la manifestation des choses de Dieu. Et comment il se manifeste ? Par la révélation de l'Esprit. Qui dévoile les Écritures ? Qui fait les miracles ? Qui fait ce qui plaît au Père ? Qui fait ce qui plaît au Père ? C'est le Fils. Et il fait ça par l'Esprit. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu que les miracles s'accomplissent. C'est par l'Esprit de Dieu. Répète-le avec moi parce qu'il y a de la puissance en ce qui va bien. C'est par l'Esprit du Seigneur que les miracles s'accomplissent dans ma vie et s'accomplissent dans la vie des autres. C'est par l'Esprit du Seigneur que je prophétise. C'est par l'Esprit du Seigneur que j'ai la révélation. C'est parce que l'Esprit du Seigneur que la révélation de la parole s'accomplit en moi. Alléluia. C'est pas par toi. Ça vient pas de toi. Ça vient de lui. Merci Seigneur. Et donc Dieu révèle ce qui est caché. Kruptos. C'est le mot grec pour ça. Chose cachée. Occulte. Dieu révèle ce qui est caché. Occulte, c'est utilisé pour le mal en français mais ça veut dire aussi qu'il est caché. Non, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu vient dire qu'il se cache? Bien sûr que oui. Alléluia. Et donc Dieu révèle ce qui est caché de bon et il révèle ce qui est caché de mauvais. C'est-à-dire que le Seigneur va dire que la révélation va commencer à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu verras tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Alléluia. Ça va être clair devant tes yeux. Et mon frère, ma sœur, le Seigneur commence par son église. Il commence par moi. Il est avec moi. Dieu commence avec moi. La preuve, c'est que quand tu deviens un fils ou une fille de Dieu, le Seigneur commence à te parler et tu commences à savoir ce qui est Dieu, ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Et Dieu commence à traiter avec ton cœur et les choses que tu pensais bonnes commencent à être classées comme mauvaises par Dieu et les choses que tu pensais comme mauvaises commencent à être classées bonnes et tu dis, Seigneur. Alors, finalement, je n'y voyais pas si clair, je n'y voyais pas grand-chose, j'avais besoin du Saint-Esprit pour voir. Alléluia. Il y avait avec moi ce Seigneur qui me rend la vue. C'est le Seigneur qui me rend la vue. Il est puissant pour moi. Son esprit, c'est moi qui guérit, qui guérit, qui restent. Son esprit, c'est moi. Oh, des verses sur moi et ma connaissance de Dieu et ma carrément de l'Esprit et le soleil. Oh, remplis-moi, Saint-Esprit, nos apprenants de l'Esprit remplis-moi. Renouvelle-moi un peu à l'Esprit disposé. Oh, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Fais-le-moi, David, c'est Dieu, il y a ses carrément et le mal et mal. Ton esprit sainte sur moi, ton esprit sainte, mon roi, mon Dieu, mon amain. Comment ça, prier, comment ça, prier. Corina, qu'émane l'émane. Faire tes yeux, lève tes mains, dévue, Saint-Esprit, renouvelle et transforme ma vie. Que le fleuve d'eau vive, que le fleuve qui fond les cœurs, que ce fleuve qui est comme un feu dévorant, comme une lave qui coule dans le Seigneur, fasse fondre et purifie mon cœur comme de l'or, mon Dieu. Corina, il y a la scénale. Oh, je vois un lion, mon frère, ma soeur. Je vois un lion qui se reflète dans ce fleuve. C'est comme un lion d'or et d'argent qui se reflète dans un fleuve de lave en ce moment. C'est ce que je peux voir dans la vision que le Seigneur veut dire. Oh, l'anima l'émane, Saint-Esprit, l'anima l'émane. Je vois aussi comme des déchets, comme des déchets solides, noirs, qui sont déversés par un robinet juste à côté et qui sont comme épurés, comme retirés de ce fleuve. Parce que le Seigneur est en train de retirer les déchets de ton cœur. Il retire ce que tu croyais voir, ce que tu croyais savoir, Il amène la connaissance, il est pur, il est glorifié. Nom de Jésus, nom du roi, les rois, l'anima l'émane. L'anima l'émane, l'anima l'émane. L'anima l'émane, je prends Seigneur. Seigneur, je vois, Seigneur, je vois, je vois, je vois. C'est comme un soleil qui se lève en ce moment. On n'a pas ça. Oh, un soleil qui clède, le soleil de justice, Le Dieu est en train de se lever sur l'église. Il va purifier, il va transformer. Il y a plusieurs d'entre vous, mes frères et soeurs. Ils vont rentrer à la maison tout à l'heure et ils vont commencer à jeter des déchets de leur vie. Il y a des choses qu'ils faisaient, il y a des choses qu'ils agissaient ou qu'ils pensaient avant qu'ils vont commencer à partir à la poubelle. Une pensée nouvelle qui est en train de venir. Une pensée renouvelée de la part du Seigneur. Une pensée qui va avec la connaissance de Dieu. Avec la nature de son église. Alléluia. 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 Guéris-moi. Guéris-moi. Restore. Seigne-moi mon Dieu. Évène-moi ce qui est caché mort. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a un jugement qui vient. Combien savent qu'il y a un jugement ? Il y a un jugement qui vient. Et quand il y a un jugement qui dit la vie, il vient d'abord sur sa maison, c'est le signe qui vient. C'est le signe que le Seigneur est proche, il vient bientôt. Quand vient ce jugement, Dieu est proche. Alléluia. Quand tu vois l'église qui commence à être jugée, c'est le signe qui vient très important parce que ça veut dire qu'il reste très peu de temps. Alors comment va se passer la révélation ? Comment Dieu va montrer ces choses ? Il va nous ouvrir les Écritures, c'est ce que dit la parole. Il nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne. Et il commence par nous. Quand le Seigneur est mort et ressuscité, les femmes sont venues du tombeau en courant parce qu'elles avaient vu des anges. C'est avec moi des anges. Les anges qui leur ont dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant ? Il est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est le livre de Luc, chapitre 24, verset 5 à 8. C'est-à-dire la première chose qu'ils ont fait, ces anges, c'était de leur expliquer les Écritures. Alléluia ! Ils n'avaient pas expliqué. Parce que peut-être les femmes, elles avaient connu l'Évangile, elles avaient connu la Torah depuis lors, qu'elles étaient petites, n'est-ce pas ? Mais elles n'avaient pas compris quelque chose, que ce Jésus, l'endroit pour le trouver, ce n'était pas parmi les morts. Alléluia ! Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit aujourd'hui, ce n'est pas dans la religion que tu trouves pas le Seigneur. Et donc le Seigneur leur dit clairement, à travers les anges, Il est ressuscité. Vous savez quoi, ressuscité. Mais ça c'était un truc de faux. Commencez à ressusciter. Pour la pensée naturelle, c'est. Et donc les femmes reviennent en courant. Pour dire aux disciples que le Seigneur est ressuscité, et qu'elles ont vu des anges. Et au début, mes frères et sœurs, si vous lisez bien les Évangiles avec attention, vous allez voir que les disciples ne les ont pas cru. Non, non. C'est des histoires de vieilles femmes. C'est votre propre désir, c'est votre propre volonté. Peut-être qu'ils en ont dit, hein. Nous, on connaît les Écritures. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais la réalité, c'est ce qu'ils avaient dans le cœur. Sûrement, le Seigneur fera autrement. Parce que vous dites, non, ce n'est pas possible. Sauf Pierre, qui court au tombeau, qui trouve le tombeau vide et la pierre bougée avec les linges à terre. Et la Bible dit qu'ils repartent dans l'étonnement. Le Seigneur apparaît à deux disciples qui se promènent sur le chemin d'Emmaüs. Et qui ont fait demi-tour le lendemain pour le raconter aux autres. La Bible dit que quand ils rondent le pain, ils disparaissent à leurs yeux. Et eux, ils comprennent que c'est avec le Seigneur Jésus qu'ils étaient en train de traiter. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu, ils étaient en chemin avec eux. Pendant tout ce temps, ils ont marché à leurs côtés. Et ils ne le voyaient pas, leurs yeux étaient empêchés de voir. Mais à un moment, je crois qu'ils disent, la paix, ils sont avec vous. Quelque chose comme ça, ils rondent le pain. Et qu'est-ce qui se passe ? Leurs yeux s'ouvrent, ils voient le Seigneur et disent, c'est le Seigneur. À ce moment-là, ils disparaissent à leurs yeux. Donc ces disciples-là font demi-tour et ils rentrent à Jérusalem pour aller le dire aux autres disciples. Et c'est seulement quand ils sont arrivés, quand ils se sont donnés de la peine pour porter le message et que Jésus leur est apparu, qu'il apparaît aux onze. Je dis aux onze parce que Judas Iscariot, il n'est plus déjà. Fini pour lui. Dit la Bible. Alléluia. Vous voyez mes frères et sœurs, des fois, il faut insister avec les gens. Dis-le à ton voisin, à ta voisin. Des fois, il faut insister. Des fois, il faut insister. On est en train de parler des disciples. On parle de gens qui savaient. Et on parle de gens qui étaient avec Jésus, qui avaient de la connaissance quand même. Ils avaient la connaissance des choses. Et donc Jésus leur apparaît, il mange avec eux. Et la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir leur esprit, d'ouvrir leur compréhension pour comprendre les Écritures. Et le mot utilisé, c'est nous, qui nous parle de la pensée, de la compréhension et de la volonté. Dites-moi, pensée, compréhension et volonté. Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il ouvre leur pensée, il ouvre leur compréhension et il ouvre leur volonté aux Écritures. Et on peut dire que le traducteur en français, pour moi en tout cas, il s'est trompé en traduisant esprit. Parce qu'il ouvre leur esprit. Mais le mot grec parle bien de la pensée, de la compréhension et des émotions humaines. En fait, il parle de l'âme. Le traducteur, David Louis II, a commis une petite erreur. Ça arrive. Il parle de l'âme. Il parle du raisonnement. Dans la Bible en espagnol, le traducteur a bien mis « raisonnement ». Ce qui est une bien meilleure traduction. Il ouvre le raisonnement aux Écritures. Comprenez que ce qui peut nous empêcher de comprendre la Bible, parfois, c'est notre raisonnement. Une compréhension intellectuelle des choses. On est en train de parler des disciples. Donc, mes frères et sœurs, tout ce dont on a besoin. La seule chose qu'on a besoin, c'est que Dieu ouvre notre faculté de pensée pour que nous puissions penser comme Lui. Il dit avec moi, je dois penser comme Lui. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ, c'est un fait. Mais la réalité, c'est est-ce que nous pensons toujours comme Christ ? Si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on n'est pas orgueillé, on va dire « ben non, en fait, souvent on pense de manière naturelle, n'est-ce pas ? » Et pourtant, c'est une réalité. Jésus, elle, oui, est la même véritable. Et cette pensée va commencer à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à ce qu'elle prenne la place de notre ancienne manière de penser. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut que nous soyons renouvelés par le renouvellement de notre connaissance. Alléluia ! Les chrétiens viennent orgueilleux, ils croient savoir, et ils arrêtent le processus. Vous voyez que les disciples avaient besoin de révélations. Ils disaient quoi ? Révélations. C'est écrit dans les Écritures. Ils avaient appris des tout-petits quand ils étaient à la synagogue, c'était tout ça, c'était juste à côté d'eux. Et même s'ils avaient passé des années avec Jésus, ce qui voulait dire qu'ils connaissaient les Écritures probablement mieux que toi et moi, mon frère, ma sœur. Parce que tous les jours, ils ont vu le Seigneur Jésus faire des miracles, et ils connaissaient la parole sûrement sur le bout des doigts. Parce qu'au point que Dieu les a utilisés pour les envoyer prêcher, prophétiser aux autres, et leur parler, les guérir et les bénir. Donc ils savaient, ils connaissaient l'application de la parole bien mieux que toi. Ils étaient sûrement mieux placés pour comprendre ces choses-là que toi ou moi. Et pourtant, la Bible nous dit que ce dont ils avaient besoin, pour comprendre ces Écritures, pour comprendre à quoi elles s'appliquaient, c'était de la révélation. Vous avez besoin de la révélation, de que Jésus allait souffrir et mourir à la croix, et tout ça. Peut-être que tu vas dire, pour moi c'est évident aujourd'hui, mais pour eux ça n'était pas. Je peux te dire, mon frère, ma sœur, que pour toi aujourd'hui, il y a des choses qui te paraissent tellement évidentes, que d'autres ont gagné, mais il y en a qui te paraissent si évidentes, et que finalement tu ne comprends pas. On a besoin d'humilité avec toi. Vous avez besoin d'humilité. Donc la première chose que Jésus va faire, quand on va le chercher, quand on va s'approcher de lui, c'est de nous révéler ce qui est caché dans les Écritures, pour qu'on puisse aller le témoigner aux autres. Alléluia ! C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Pourquoi tu veux qu'ils fassent autrement avec toi ? Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit ces témoins. Juste avant de partir, avant de monter au ciel, le Seigneur nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Acte, chapitre 1, verset 8. Alléluia ! Dieu veut que nous soyons des témoins. Dites avec moi des témoins. Témoins de ce qui s'est passé, mais aussi témoins de ce qui va se passer. Alléluia ! Merci Seigneur ! Donc la première chose que le Seigneur va faire, c'est d'ouvrir nos yeux aux Écritures, pour qu'on les comprenne, et qu'on puisse l'expliquer aux autres. Et quand j'écrivais cette réducation, le Saint-Esprit m'a dit, « Dis à mon peuple, qui va comprendre les Écritures comme jamais au pas, dis-leur, que je vais augmenter leur connaissance. » Dis avec moi la connaissance. Mes frères et celles, il va venir une révolution du Saint-Esprit sur l'Église. Tu vas être rempli du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Tu vas comprendre les Écritures, et tu vas pouvoir les expliquer. Dis avec moi les expliquer. Même le plus petit d'un jour. Parce que ce jour-là, tout ce qu'il y a dans ton cœur va être révélé. Jésus nous avise. Il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert, rien de secret qui doit pas être mis au jour. Regarde ton voisin, ta voisine, il dit « Oui, pour Dieu, il n'y a rien de secret. » Et Dieu connaît ton cœur. Alléluia ! Il sait toutes choses. Alors tu ferais bien de t'habituer à la révélation de Dieu, parce qu'elle va augmenter, il va révéler, et il va se révéler dans ton cœur. Alléluia ! Et tu vas savoir qui tu sers. Tu vas le connaître. Comme jamais tu ne l'as connu pas. Donc il y a une augmentation dans l'Église, il y a une augmentation de la connaissance, et vous n'allez plus être des enfants, que vous n'allez plus être des enfants, que vous allez grandir pour devenir des adultes spirituels. Alléluia ! Merci Seigneur ! Parce qu'un enfant ne peut pas hériter le royaume. Les adultes, oui, le peuvent. Alléluia ! Oh bien sûr, tu vas dire « Oui, il faut avoir la pensée d'un enfant. » Oui, c'est ce que le Seigneur a dit, absolument. Mais il a dit aussi que celui, à travers l'apôtre au Paul, il a dit que celui qui est esclave, même s'il est l'héritier de tout, en réalité, il ne possède rien. Et quand il grandit, il devient possesseur de tout. Alléluia ! C'est-à-dire, tant qu'un enfant est enfant, il est comme un esclave. Et à partir du moment où il devient un adulte, il commence à hériter. Alléluia ! Merci Seigneur ! Parce que quand tu donnes un héritage à un enfant, tu le donnes avec une tutelle, avec un administrateur, n'est-ce pas ? Alléluia ! Et tu lui donnes toute petite partie. Et quand il commence à devenir adulte, alors il est donc pleinement en possession de cet héritage. Amen ! Donc il vient une vague de maturité sur l'église, mon frère, ma soeur. Il vient un changement, il vient une transformation. Et vous n'allez plus jamais être les mêmes. Et certains d'entre vous ont déjà commencé à changer. Alléluia ! Il y a des choses que vous voyez, la manière dont vous voyez l'église, qui ne va plus être comme vous la voyez, vous allez la voir demain. Ça va changer, il y a une transformation qui commence à venir. Alléluia ! Et je parle de choses qui se sont passées à Madrid, qu'on a vues, mes frères et soeurs, il y a des personnes ici qui ont vraiment vu un changement, une transformation de l'église en Europe. Alléluia ! Et ce n'était que le prémice. Dieu vous a amené là, pour que vous voyiez ce que Dieu va faire dans les temps à venir. Alléluia ! Merci Seigneur ! La radiaire ! Dieu dit aujourd'hui, c'est fini la tièdeur, parce qu'il y a une vague de maturité sur l'Europe. Tu dis quoi ? Maturité, transformation, une église qui arrête de bouger dans les choses qu'elle pense elle-même, mais qui obéit au Saint-Esprit. Alléluia ! Qui fait comme Dieu lui dit, et quand Dieu lui dit plus, c'est plus ! Amen ! Merci Seigneur ! Et Seigneur te dit, ils vont prêcher ma justice. Alléluia ! Est-ce que nous sommes juste par nous-mêmes ? Bien sûr que non ! Mais quand nous obéissons à Dieu, nous prêchons la justice de Dieu. Alléluia ! Donc, on va se préparer. Combien il y en a qui veulent se préparer sérieusement pour cela ? Parce qu'on va vous donner l'occasion de le faire. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc toute écriture est quoi ? Elle est quoi ? Inspirée ? Par qui ? Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Alléluia ! Elle est utile pour quoi faire ? À quoi elle sert cette écriture ? Comment ? Pour édifier, pour enseigner ? Alléluia ! Oui, c'est correct ! Le peuple de Dieu ! Amen ! Et nous-mêmes ! Elle est utile pour convaincre, tu dis quoi ? Convaincre ! Pour convaincre qui ? Ceux qui ne connaissaient pas Dieu ! Elle est utile pour corriger ? Pour corriger qui ? Celui qui fait mal, qui n'applique pas la parole comme il faut ! C'est à ça que sert l'écriture ! Et on a besoin de la révélation pour la comprendre ! On a besoin de la révélation pour comprendre cette parole et pour l'expliquer aux autres ! Alléluia ! Il y en a qui veulent être prédicateurs, ils veulent être docteurs de la parole, ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas la connaissance ! On ne parle pas de connaissances intellectuelles, on parle de connaissances spirituelles, on parle d'avoir compris la parole et d'avoir reçu l'onction pour l'enseigner ! Moi je voudrais vous dire une chose que j'ai appris depuis bien longtemps maintenant, c'est que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu ! Ça c'est très clair ! Ce que j'ai reçu n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, je ne peux pas te le donner ! Oh Cédric, tiens, tu vas prendre 100€, mais je ne les ai pas ! Ils ne sont pas à moi, je peux te les donner ? Non ! Ce n'est pas à moi ! Mais s'ils sont à moi, oui je peux te les donner ! Alléluia ! Vous comprenez ce que j'essaye de dire ? Alléluia, les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées appartiennent à qui ? Aux enfants ! Donc tu as besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir donner aux autres ! Amen ! Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir donner aux autres ! Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas donner l'onction ! Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas donner la révélation ! Si tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu, tu ne peux pas donner la connaissance ! Si tu as une connaissance partielle, tu donneras une connaissance partielle ! Si tu as une connaissance illimitée, tu donneras une connaissance illimitée ! Selon ce que Dieu a voulu te donner et ce que tu as voulu chercher ! Alléluia ! merci Seigneur donc si j'ai compris la révélation si je l'applique pour moi à partir de ce moment j'aurai la victoire et non seulement j'aurai la victoire mais je la partagerai à d'autres alléluia, c'est ça le pouvoir de la révélation de la parole de Dieu c'est quoi le pouvoir de la révélation il y a beaucoup de gens qui font des histoires à propos de la révélation mais ils n'ont pas compris que c'est quelque chose comme une substance réelle quelque chose de victorieux, de puissant qui s'accomplit dans ta vie, qui fait son effet à travers la parole de Dieu et après tu peux l'expliquer à une autre personne et cette personne là reçoit également si elle fait ce que tu dis mon frère, ma soeur si elle obéit à Dieu et qu'elle a elle-même cette révélation à travers ce que tu lui expliques par l'esprit, alors elle obtient elle-même aussi cette victoire alléluia, parce que c'est ça le processus de Dieu il n'y en a pas d'autre oh oui, l'église est remplie d'une légion de gens qui prêchent la parole de manière par coeur et la Bible vit et machin et verset truc et machin chouette et les gens sont pareils et un seul verset donné par l'esprit avec la révélation du Saint-Esprit mon frère ma soeur si la personne le fait elle obtient une victoire et elle grandit spirituellement alléluia merci Seigneur ce que je suis en train de dire ce que je suis venu dire ce matin c'est que cette victoire est contagieuse t'as la victoire et tu transmets la victoire alléluia la victoire de Jésus elle est contagieuse si tu la vis si tu la vis tu peux pas donner ce que t'as pas reçu elle se transmet elle se fraude comme l'onction elle passe de l'un à l'autre et ça c'est la raison pour laquelle tu dois t'approcher de gens qui expérimentent des victoires je te dis pas de te mettre avec des gens qui passent jamais d'épreuve comme les païens ils font parce que ceux-là ils s'éloignent des gens dès qu'ils ont un problème dans l'église c'est ce que font les chrétiens immatures des gens qui n'ont pas compris qui suivent pas le rappel qui suivent uniquement les apparences et en réalité ils se comportent comme le monde ils agissent comme lui tout en étant dans l'église ce que je suis en train de dire c'est que si on cherche vraiment le Seigneur on passera des épreuves tôt ou tard on va passer par des épreuves si tu veux la victoire mon frère, ma soeur il faut passer par des épreuves ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut se mettre avec des gens qui ont l'expérience des épreuves des gens qui ont emporté la victoire qui vont pouvoir t'aider quand ça va commencer à devenir du haut pour toi je suis en train de parler de prendre un coach qui a déjà emporté des batailles pas d'une personne qui a une grande bouche quand tu es debout depuis des années tu marches dans l'esprit en France c'est déjà une victoire c'est vrai il n'y a qu'à garder l'état de l'église je parle de ce soir de conseil des gens qui ont vaincu l'épreuve qui continuent à marcher des gens qui sont passés devant toi qui ont obtenu des bénédictions parce que c'est des gens qui savent comment ça marche et comment il faut se battre pour pouvoir les obtenir alléluia parce que je voulais retirer quelque chose de votre tête mes frères et soeurs quelque chose qu'on nous a mis en France c'est que tout est gratuit oh non rien n'est gratuit dans le royaume de Dieu la seule chose qui est gratuite c'est le salut et l'évangile la parole et le salut ça c'est donné gratuitement alléluia mais le reste tout a un prix tout le reste a un prix parce que ça le monde a besoin de voir c'est des gens qui se sont battus et qui ont obtenu cette bénédiction des gens dont le témoignage est vrai voilà ce que le monde a besoin donc force-toi parce que pendant que tu te prépares le monde meurt et il a besoin d'entendre le témoignage il a besoin de voir la révélation des enfants de Dieu il a besoin de voir Christ révélé dans ta vie on a vu que révélation ça voulait dire je comprends et j'ai la manifestation de ce que j'ai compris alléluia c'est quoi comprendre et manifester ce que j'ai compris si Dieu t'a dit qu'il t'a donné la victoire cette victoire doit se manifester tôt ou tard dans ta vie alléluia quelle que soit ton épreuve quelle que soit ta difficulté donc le monde attend que tu te révèles à lui comme étant un enfant c'est à dire le pasteur il se contredit il dit qu'il faut être un enfant après il dit qu'il faut être un adulte oui donc tu dois être un enfant de Dieu mais tu dois avoir une maturité spirituelle alléluia parce que quand t'as 40 ou 50 ans ça te retire la condition d'enfant non bah alors tu comprends tu peux être un enfant tout en étant adulte alléluia mes parents sont là je suis encore leur enfant et j'ai 45 ans et ça changera pas jusqu'à ce que je meure je serai leur enfant donc tu dois te révéler en étant un enfant mais en ayant la maturité d'un homme de Dieu alléluia ou est-ce que quand j'avais 5 ans je pouvais diriger ma famille je pouvais avoir des enfants mais sûr que non et bien c'est la même chose merci Seigneur donc Dieu veut qu'on se révèle comme étant des enfants du monde et pas comme excusez-moi je dis l'inverse comme étant des enfants de Dieu et pas comme des enfants du monde vous avez rétabli alléluia parce que si j'agis comme le monde où est le témoignage donc le monde a besoin d'entendre nos expériences il a besoin de voir cette puissance qui est déversée dans notre vie j'ai une bonne nouvelle pour toi Dieu veut la déverser alléluia Dieu veut la déverser et il l'annonce merci Seigneur ce que le monde a besoin c'est la puissance de Dieu dans l'église la puissance de Dieu à l'oeuvre dans ses enfants pas des gens qui viennent simplement le témoigner il a besoin de voir la puissance qui agit en toi la Bible dit que l'évangile ne consiste pas en paroles mais en puissance ça c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul il dit j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés quelle est ta puissance toi qui dis que tu es plus fort qui es plus grand quelle est ta puissance il dit Paul parce que le monde n'a pas besoin d'entendre les discours arrogants ceux qui croient savoir il n'a pas besoin d'entendre les discours des religieux il a besoin de voir la puissance de Dieu manifester dans l'église à travers ses enfants ceux qui croient comme des enfants mais qui ont la maturité comme serviteurs de Dieu alléluia pour manifester cette puissance merci Seigneur il a besoin de voir des gens qui disent simplement je ne pouvais pas je n'arrivais pas à l'atteindre mais j'ai cru et j'ai obtenu alléluia j'ai cru j'ai obtenu ça a suffi on parle du témoignage on parle de la révélation de la puissance de Dieu dans ta vie je n'arrivais pas à croire c'était au-delà de mes portes mais Dieu est venu à mon secours et il l'a fait pour moi alléluia notre frère et soeur Dieu dans les temps à venir va commencer à révéler au monde qu'il est le créateur du ciel et de la terre il va commencer à révéler au monde qu'il est le créateur des animaux il est le créateur des vagues et de tout ce qu'il y a sur cette terre il va venir et ce ne sera pas comme la première fois ce ne sera pas pour souffrir ça va être pour régner David nous dit qu'il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance alléluia c'est à dire ce qui était caché au-dessus des hommes va commencer à se révéler ça va apparaître à partir de ce moment là tout ce qui paraissait impossible apparaîtra et deviendra possible à cet endroit là et si tu ne le crois pas tu as qu'à lire deux Thessaloniciens la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens qui commence comme ça Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus Christ le Seigneur et à un moment quelques versets plus tard il dit il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligé du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance d'où est-ce que le Seigneur va apparaître ? du ciel il va apparaître comment ? avec qui ? avec les anges de sa puissance mes frères et sœurs les religieux peuvent vous dire ce verset des dizaines de fois mais moi je crois qu'ils ne le croient pas à ce verset là parce qu'à partir du moment où ils vont voir des choses surnaturelles ah bah du coup c'est plus de Dieu alors c'est-à-dire ils ne le croient pas vraiment non ? la réalité quand le ciel va s'ouvrir tu vas voir le Seigneur descendre alléluia ça va apparaître en réalité ça va être une révélation sur terre de ce qu'il y a et qui a toujours été les anges vont apparaître et tu les verras alléluia comme je te vois toi ou tu te vois moi et de la même manière Dieu va apparaître il va dire je suis Dieu et il va te le montrer avec puissance oh bien sûr il y en a un qui va s'apparaître avant lui il s'appelle l'antéchrist n'est-ce pas lui aussi il dira je suis Dieu et ça s'y va sans trop de Dieu et la vie dit que Jésus combattra et le détruira avec le souffle de sa bouche avec le souffle de sa parole c'est-à-dire avec sa parole révélée par l'esprit révélée par son souffle alléluia avec quoi il va le combattre avec son souffle vous savez quoi avec son souffle et avec sa parole parole révélée par l'esprit on parle de la révélation de ce qui était caché on parle du mot apocalypsis la révélation de ce qui va se passer à la fin vous avez compris comment on saura la vérité comment on fera la différence mes frères et soeurs à cause de la révélation alléluia ça c'est de Dieu et ça ça ne l'est pas pourquoi il faut commencer à apprendre quand le Seigneur Jésus apparaîtra et viendra du ciel avec les anges de sa puissance comment tu le reconnaîtras comment tu sauras que c'est lui parce que tu auras la révélation tu sauras que c'est lui et ce qui en toi te donnera témoignage tu sauras que c'est le Seigneur Jésus alléluia et quand il viendra l'antécrit il dira moi je suis Dieu tu diras ah non non parce que je n'ai pas cette révélation le souffle de mieux l'Esprit du Seigneur ne me parle pas de toi contraire ou il m'en parle mais parle d'une bonne manière et au diable tu as un peu à parler parce que alléluia donc ça c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit dans la carte aux Éphésiens il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous faisons mentionner de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire dites avec moi le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation alléluia la sagesse c'est la connaissance de Dieu et la révélation connaissance de Dieu par le Saint-Esprit et la révélation qui elle aussi se fait par l'Esprit dans sa connaissance et qui illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints c'est Éphésiens 1.16-17 et qu'elle est envers vous nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force un esprit de révélation on prend mieux les écritures maintenant le mot qui est utilisé c'est le même mot utilisé par Paul dans l'étre romain le mot apocalipsis qui veut dire la révélation et la manifestation des choses de Dieu des choses cachées alléluia donc il nous parle de la sagesse qui est la connaissance de Dieu connaissance qui est obtenue par la mise en pratique de sa parole et en écoutant son esprit et il nous parle de la révélation qui est sa manifestation vous savez quoi la révélation c'est la manifestation de la parole de Dieu tu la comprends et après elle agit alléluia il n'y a aucune parole que tu n'aies compris qui ne va rester sans acte et sans collier d'action sinon c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu vous savez quoi la révélation de Dieu c'est sa manifestation alléluia quand le Seigneur va se révéler avec ses anges il va venir des cieux il va manifester sa présence il va manifester sa gloire sur la terre vous le verrez là dans les nuées des cendres ça se verra tout le monde le verra ça manifestait alléluia révélation donc il prie pour que le Saint-Esprit te donne il prie pour que tu comprennes l'apôtre Paul il prie pour que le Saint-Esprit anime ton esprit pour révéler ce qui est caché et que tu le manifestes alléluia merci Seigneur il y a diverses applications est-ce que c'est pas ce que le Seigneur nous a dit dans le livre du prophète Esaïe quand il parle de Cyrus en Esaïe 45 verset 3 où il dit je te donnerai des trésors cachés des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom il est en train de dire il est en train de nous dire Cyrus c'est une représentation de Jésus il est en train de dire je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom et tu es Dieu comprenez ? et tu es Dieu c'est-à-dire il est en train de lui dire on parle d'une révélation de choses cachées dans l'ancien testament une révélation de ce qui est écrit dans les prophètes il est en train de lui dire Jésus est Dieu oui il l'appelle Cyrus mais c'est une image de Jésus alléluia et il est en train de dire qu'il t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël c'est comme ça qu'il finit on va le relire je te donnerai des trésors cachés des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël Esaïe 45 tu es Dieu Jésus enfin ma sœur je peux t'assurer que je ne savais pas avant d'écrire cette prédication Dieu m'a montré Dieu m'a révélé que ça c'est l'endroit où dans le livre du prophète Esaïe Dieu dit clairement à Jésus qu'il est Dieu ça a été manifesté pour vous pour que votre connaissance augmente parce que vous êtes des fils de Dieu Dieu me l'a révélé pour moi pour que je le sache et il l'a révélé pour vous pour que vous le sachiez donc à quoi ça sert la connaissance à quoi ça sert la révélation ça sert à manifester la connaissance de Dieu à manifester sa puissance Alléluia non regardez ce que Jésus il a dit en Matthieu 11 25 je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants oui Père je te loue de ce que tu l'as voulu aussi Alléluia donc Dieu a révélé ces choses aux gens sages et intelligents selon notre monde en tout cas au contraire il l'a révélé à ceux qui n'étaient rien il l'a révélé à ceux qui étaient méprisés qui sont méprisés la vie de nous dit en Matthieu 11 28 que Dieu a choisi les choses vives du monde celles qu'on maîtrise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qu'ils sont Alléluia toute connaissance tout intellect toute chose qu'on croit savoir Dieu a choisi ceux qui étaient aux yeux du monde des imbéciles des idiots des pauvres impotents des gens vils des bandits des voleurs des hybrides des alcooliques des scotiver parce qu'il veut manifester sa vérité et il veut faire taire toute personne qui s'élève et qui se croit élevée ou plus intelligente Alléluia Dieu nous a choisi David le dit que parmi nous et c'est l'apôtre Paul qui parle il n'y a pas beaucoup de grands selon ce monde il n'y a pas beaucoup de ministres il n'y a pas beaucoup de grands de grands grands ingénieurs de grands grands il y en a bien sûr de la radio mais ce n'est pas la majorité parce que Dieu a choisi les choses vives de ce monde Alléluia pour quoi faire ? pour confondre les sages merci Seigneur alors si tu dis oh je ne suis pas très intelligent je n'y arrive pas tellement ou gloire à Dieu parce que tu vas y arriver bien dans les choses que Dieu croit moi mon frère ma soeur parce que si tu étais admiral histoire il me devait être un petit peu plus de mal parce que ta tête serait là en train de calculer les mouvements astronomiques et bon à la fin gloire à Dieu quand même même lui il a reconnu Dieu merci Seigneur gloire à Dieu tout est possible à Dieu mais l'intelligence humaine mes frères et soeurs ce n'est pas ce qui nous amène à Dieu je ne dis pas de ne pas l'utiliser gloire à Dieu on doit utiliser notre intelligence mais on doit l'appliquer pour les choses de Dieu merci Seigneur mais si tu commences à inverser les choses et tu l'appliques pour la révélation de la parole là ça n'a pas marché parce que la révélation de la parole vient par le Saint-Esprit elle ne vient pas par ton intelligence d'ailleurs la preuve c'est que les apôtres ils avaient un problème avec ça ils connaissaient les écritures ils étaient tout ce que tu veux mais finalement quand il a fallu croire au surnaturel ils avaient un problème et il a fallu que Jésus ouvre leurs yeux aux écritures pour leur donner cette connaissance pour que ce soit manifesté et révélé qu'il devait ressusciter Alléluia et qu'il était Dieu et qu'il avait la puissance ils ne savaient qu'il était le fils de Dieu mais ils n'avaient pas réalisé à combien plus plus grand témoignage il avait puisqu'il avait vaincu la mort Alléluia c'est à dire leurs yeux s'étaient fermés à cause du naturel parce qu'ils avaient commencé à croire que la mort physique de Jésus c'était ce qui terminait le chapitre parce que pour eux la mort physique c'était quelque chose d'insurmontable alors que pour Dieu ça ne l'était pas et pourtant tu vas dire ils avaient fait des résurrections ben oui mais la résurrection de Jésus lui-même ils ne pensaient pas qu'en étant le fils de Dieu ils pouvaient arriver à le crucifier leur tête les empêchait de croire donc une chose qu'on doit comprendre c'est que Dieu ne nous donne pas ces richesses pour qu'on les gaspille ou pour qu'on les révèle à celui qui croit sa joie intelligent ou à celui qui est hautain celui qui croit qu'il est quelqu'un il l'a donné pour que ce soit révélé à ses enfants il est quoi ? à ses enfants et c'est ton travail de découvrir ce qui est caché pour le dire à ses enfants chacun d'entre nous va le dire à des enfants plus petits et ainsi de suite parce que c'est pas notre travail d'enseigner à notre grand frère ou les gens qui sont spirituels ou les gens que Dieu a choisi pour t'aider pour pouvoir te conduire c'est pas toi qui doit les enseigner ton travail c'est d'enseigner ceux qui sont plus petits c'est de prendre soin d'eux sous la supervision de tes parents spirituels alléluia ou quand t'as 15 ans ou 10 ans ou 7 ans c'est toi le papa et la maman et tu diriges et tu commandes et tu fais tout ce que tu veux et tu corriges tes parents non ça c'est pas l'ordre de Dieu c'est pas l'ordre de Dieu il y a un ordre de Dieu dans la délégation de l'autorité qu'ils vont comprendre maturité c'est pas maturité vous voyez l'église de France elle a un gros défaut elle a cru qu'elle pouvait corriger tout le monde et elle était orgueilleuse donc moi je sais mieux que mon pasteur une personne inutile dans le royaume de Dieu moi je fais que ce que je veux je joue comme je veux j'agis comme je veux une autre personne inutile dans le royaume de Dieu une personne qui ne sert à rien n'est pas soumise à l'autorité n'agit pas selon l'esprit du Seigneur fait ce qu'elle veut ne peut pas servir à Dieu vous comprenez ce que Dieu est en train de vouloir changer il veut amener l'obéissance il veut amener la maturité il veut amener la compréhension des choses de l'esprit et il veut amener la compréhension et la révélation de sa parole dans le coeur de tous alléluia merci Seigneur et donc le Seigneur a des enfants qui attendent qu'on se mette au travail il a des enfants pour toi ou peut-être certains vont dire pasteur comment je vais reconnaître les enfants de Dieu et bien c'est simple le Seigneur a dit mes brebis écoutent ma voix elles entendent ma voix n'est-ce pas alléluia et au verset juste avant à certains il dit vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis c'est Jean-Dix-Vingt-Six donc il y a des gens qui vont croire et il y a des gens qui ne vont pas croire ces gens qui ne vont pas croire pourquoi ils ne croient pas ? en tout cas en Jean-Dix-Vingt-Six parce qu'ils ne sont pas des brebis du Seigneur donc ça ne sert à rien prendre un mégaphone un porte-voix un marteau pour leur faire rentrer dans la tête quelque chose qui vient de Dieu parce que de toute façon ils ne le comprendront pas parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu pourtant ils parlent de Jésus ceux-là un religieux ça reste un religieux mon frère il y a des gens qui n'iront pas ils ne seront pas mais il y en a d'autres à qui il faudra insister insister parfois ça vaut la peine d'insister la femme du pasteur Kachetuna à Madrid elle disait qu'elle ils ont valu 6 ans pendant lequel une amie nous parlait du Seigneur pour qu'elle puisse être sauvée imagine-toi 6 ans pendant 6 ans l'amie venait elle lui disait alors t'as rencontré le Seigneur alors et elle ouais et la femme n'a très grande pasteur des fois ça vaut la peine d'insister une des dames qui est venue autrefois dans l'église elle s'est convertie il y a quelques années et qui a amené sa soeur elle a dit qu'elle avait un ami africain qui lui parait depuis des années et à chaque fois qu'il la voyait il lui disait ça va bientôt arriver je vais bientôt le rencontrer elle a fini par être sauvée mes frères et soeurs voilà une personne qui appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient voilà un nombre de fois la personne ne voulait rien savoir mais disait ça arrivera bientôt bientôt tu vas connaître le Seigneur alléluia la foi donc il y a des gens pour lesquels il faut insister et il y a d'autres pour lesquels ça ne sert à rien et qui est la personne qui va te le dire le Saint-Esprit le Saint-Esprit va te le dire alors trop souvent on se décourage on parle à une personne elle nous dit non on parle à la deuxième elle nous dit non aussi nous on croit en tout cas le diable nous fait croire que personne ne veut nous écouter le Seigneur te dit aujourd'hui en vérité ne vous découragez pas car j'ai de nombreux enfants dans cette vie alléluia nombreux enfants et si tu me permets de glisser une hypothèse mon femme à ça peut-être on n'a pas parlé aux bonnes personnes peut-être on a parlé à des gens que nous on pensait qu'étaient des enfants et qui finalement c'était pas des enfants et on n'a pas parlé aux enfants parce qu'on a pensé qu'ils n'en seraient pas ou qu'ils ne nous écouteraient pas de la même manière que les disciples ont cru ils n'ont pas cru les femmes ils ont eu du mal à croire des choses parce que le regard n'était pas ouvert aux écritures ils n'avaient pas la révélation parfois nous n'avons pas toute la révélation des choses de Dieu dans le coeur des gens de qui peut être sauvé et qui ne peut pas l'être et le monde attend avec impatience la manifestation la révélation des choses de Dieu des fils et des filles de Dieu il attend que la puissance de Dieu sort de ta bouche pour que tu dises mon frère ma soeur écoute Dieu a un autre plan pour toi il a une autre vie c'est pas comme ça que Dieu a pour la vie tu la vives il attend cette manifestation là il attend cette puissance merci Seigneur et au fur et à mesure quand on va commencer à parler Dieu va commencer à faire des choses sur les personnes parce que Dieu s'attend à ce qu'on découvre aux autres ce qui est caché et il attend aussi ou il s'attend aussi à ce que tu découvres pour toi et avec moi Dieu veut que je découvre des choses cachées oh il n'a qu'à man moi prie ensemble moi se lever je commence à dire Seigneur mon Dieu donne moi la révélation de ce qui est caché Seigneur donne moi la révélation mon Dieu que ta présence Seigneur Saint Esprit vienne sur ma vie Seigneur qu'elle se déverse comme un fleuve Seigneur et que tout ce qui était caché aux yeux de beaucoup commence à se manifester en moi Seigneur fais de moi un enfant fais de moi un fils fais de moi une fille Seigneur et que la révélation commence à couler au travers de moi Seigneur au nom de Jésus Nazareth Seigneur Alléluia que le surnaturel de Dieu commence à se manifester parce que je suis ton enfant Seigneur parce que je suis ton fils je suis ta fille Seigneur aujourd'hui c'est ce à quoi je veux m'attendre mon Dieu révélation de ce qui était caché Seigneur révélation mon Dieu Et mes frères et sœurs au fur et à mesure vous allez commencer à lire la Bible le Saint-Esprit va commencer à vous révéler des choses qui étaient cachées et vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas comprises depuis déjà des années Frère ma sœur ça m'arrive encore je suis converti depuis 1999 et l'Esprit du Seigneur me révèle encore des choses que je croyais savoir et que je ne savais pas et que maintenant je sais Alléluia et je ne finis pas d'apprendre je ne finis jamais d'apprendre c'est ça avoir la pensée et la mentalité d'un enfant du royaume de Dieu et c'est ça qui fait que chaque dimanche je peux venir avec une nouvelle révélation chaque dimanche je peux venir avec une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu pour ceux qui croient et pour ceux qui veulent voilà le secret je passe du temps avec lui je le cherche parce que je l'aime et lui il me révèle il me parle et ces choses cachées je vous les ressors pour que vous les appreniez vous aussi Alléluia et si tu vas dire Dieu m'a donné un ministère pour ça oui c'est vrai Alléluia et chacun d'entre nous on a un ministère pour ministrer des enfants c'est pas forcément un pasteur pas forcément un évangéliste pas forcément un docteur de la parole mais quand même ton ministère c'est de prêcher les autres et c'est de les amener à la connaissance de Christ et Dieu veut et Dieu s'attend à ce que ces révélations qui te sont enseignées dans l'église et à ce que ces révélations que tu vas recevoir toi à la manifestation de la puissante Dieu dans ta vie tu la vives et tu la transmettes aux autres Alléluia commence à prier commence à prier Seigneur utilise-moi Seigneur utilise-moi Seigneur c'est-à-dire que la manifestation de ta présence se fasse sur moi Seigneur que je sois un enfant de Dieu Seigneur comme les autres Seigneur non pas comme les autres dans la tièdeur spirituelle ou dans la froideur de l'église française Seigneur mais dans le changement et la transformation et la maturité de ton Saint-Esprit qui vient dans l'église au nom de Jésus Nazareth Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada